et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel dans lequel je vais vous faire part de mes techniques techniques que j'ai utilisé tout simplement pour la réalisation de mon petit ma petite vidéo dans laquelle je fais l'effet de téléportation un petit peu façon Dishonored voilà je vous laisse regarder l'extrait voilà donc pour réaliser cette vidéo évidemment j'ai utilisé le logiciel adobe after effects que je vais lancer tout de suite hop donc le but de ce tutoriel c'est pas vraiment de vous apprendre comment faire cette vidéo précisément de a à z le but ça va plutôt être de vous faire part des techniques que j'ai utilisé et de vous les apprendre histoire que vous puissiez les réutiliser derrière dans d'autres domaines par exemple dans d'autres styles de vidéos voilà histoire que vous puissiez vraiment apprendre quelque chose que vous pourrez réutiliser par la suite et pas forcément utiliser uniquement dans le cadre d'un effet de téléportation donc d'abord on peut voir que la vidéo se sépare en trois parties donc la première partie c'est la partie où on voit ma main qui se lève avec le tatouage lumineux au dos la deuxième partie évidemment c'est la téléportation voilà et enfin la troisième partie c'est la partie où j'arrive j'ai fini de me téléporter et où voilà je on a à nouveau ce tatouage lumineux et voilà tout redevient normal et puis la vidéo se termine comme ça voilà donc pour commencer eh ben on va commencer avec la première partie tout simplement l'effet de tatouage lumineux donc personnellement pour faire cet effet là j'ai utilisé une technique assez basique assez simple mais qui marche bien pour le coup et qui s'applique parfaitement à cette situation donc cette technique c'est tout simplement ce qu'on appelle un cache de luminance donc je vais vous montrer maintenant comment on fait on va récupérer le rush de base celui ci hop voilà donc ça ressemble à ça maintenant se lève et donc comme vous pouvez voir j'ai tout simplement destiné au feutre noir tout simplement le tatouage donc qui en l'occurrence est la marque de l'outsider dans dissonord donc vous pouvez faire n'importe quelle forme ça n'a pas de la forme n'a pas vraiment de d'importance disons que la seule limite ça va être la finesse des traits il faut quand même qu'on ait des traits noirs enfin une zone noire assez épaisse et pas simplement des petits traits tout fins parce que ça va nous poser problème par la suite donc voilà il faut avoir une forme quand même qui se démarque bien et où le contraste est relativement visible parce que c'est justement ça qu'on va utiliser le contraste chose importante à prévoir il faut que l'éclairage soit correct de façon à ce que le tatouage ou la marque tracé au feutre noir soit bien distincte de votre main là en l'occurrence voilà on a vraiment une une couleur noire sur une peau éclairée par de la lumière blanche voilà donc on a vraiment un contraste assez visible si vous faites ça dans le noir ça va pas bien marcher donc je vous conseille vraiment d'avoir un éclairage correct ici en l'occurrence c'était filmé en extérieur c'était un temps relativement nuageux donc on avait une lumière blanche diffuse c'était parfait juste information importante concernant le tournage de cette petite séquence vous pouvez voir comme ici que je fais je lève ma main comme ça je prends la position que doit avoir mon point tout simplement pour être resté fidèle au jeu et là vous voyez que j'avance tranquillement voilà en essayant de rester le plus droit possible en essayant de faire en sorte que la caméra fixe un point et que ce point ne bouge pas trop c'est à dire que je ne part pas à gauche pas à droite pas en haut pas en bas voilà je reste tout droit et je vais tout droit comme ça et donc vous voyez qu'à la fin une fois arrivé je desserve le point en mode ça y est je suis arrivé ok super et on descend le bras voilà alors donc une fois que vous avez filmé votre rush vous le mettez sur votre ordinateur et vous l'importez dans after effects donc pour ça vous allez dans le panneau projet vous double cliquez par exemple ici vous allez chercher votre rush vous faites importer et bim il arrive ici donc maintenant la première étape va être de créer une composition à partir de ce rush donc pour ça rien de plus simple vous le prenez et vous le glissez sur ce petit logo ici présent et vous cliquez donc une fois qu'on a ça on va déjà découper ce rush à l'endroit qui nous intéresse parce que tout le début ici en l'occurrence c'était un peu foiré c'était des essais un peu foiré ce qu'on va faire aussi pour faciliter la vie de mon ordinateur parce que là c'est une vidéo en 4k je vais passer ici en un car ça va réduire la résolution de la privilégiation vidéo et ça va permettre du coup à mon ordinateur de chill un peu quoi voilà donc donc ça commence ici hop comme vous pouvez voir donc je vais partir à peu près d'ici je vais prendre l'extrémité de mon rush ici en cliquant je vais glisser jusqu'au curseur en maintenant la touche shift du clavier ce qui permet en fait vous voyez d'activer le magnétisme comme ça et de s'arrêter pile poil au niveau du curseur hop je relâche je vais prendre ici pour décaler toujours en maintenant shift et bim ça ça vient se coller au début de la séquence de la composition je viens ici ensuite récupérer la petite poignée fin de la zone de travail hop et pareil en maintenant shift bim on vient la coller à la fin du rush et ensuite je vais faire clic droit sur le petit la bande grise ici zone de travail et raccorder la comp à la zone de travail voilà donc première chose à faire ça va être de détourer ce petit ce petit tatouage tout simplement alors c'est la marque de l'outsider donc ce qu'on va faire je sélectionne notre rush ici et je vais le dupliquer en faisant contrôle des paf voilà dupliquer ok donc ensuite on va se mettre à un moment où on le voit bien donc ouais ici ça me paraît pas mal là je vais zoomer un petit peu dessus tac donc pour zoomer je maintiens la touche alt et je fais jouer la molette tout simplement ce qui est bien c'est que ça zoom en fait là où vous visez avec votre curseur voilà donc c'est plutôt pratique moi je l'utilise assez souvent donc là vous pouvez voir que vous pouvez voir que c'est assez pixelisé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se remettre tout simplement en résolution intégrale voilà pour bosser là dessus ça va être plus facile vous allez cliquer sur la touche enfin vous allez appuyer sur la touche g de votre clavier ça va vous permettre de sélectionner ce petit outil l'outil plume qui permet de créer des masques alors vérifiez que votre rush supérieur donc celui du dessus soit bien sélectionné et une fois que c'est que c'est bien sûr vous allez hop faire le tour en fait tout simplement en faisant des petits points comme ça vous allez détourer votre tatouage donc j'y vais tranquillou j'essaie de prendre un petit peu de marge mais pas trop voilà alors ça c'est pas forcément utile d'ailleurs de faire autant de points on va faire plus ou moins dans les angles comme ça on pourra toujours en rajouter après si besoin pas voilà et puis on va faire comme ça et on clique sur le premier pour terminer le masque voilà donc une fois que ça c'est fait notre on peut regarder on peut on peut mettre le rush en solo voilà et donc là on voit effectivement que on a découpé uniquement le tatouage par contre on va avoir un petit problème je vais zoomer un petit peu dans la timeline on va avoir un petit problème si on se déplace un petit peu dans le temps parce que vous voyez que ma main bouge et donc que le masque n'est plus au bon endroit donc vous retournez donc là vous avez initialement créé le masque pour que ça tombe bien et en sélectionnant votre rush sur lequel vous avez fait votre masque vous allez appuyer sur la touche m du clavier ça va vous ouvrir ici masque 1 et à partir de là vous voyez qu'on a accès à tracer du masque et comme vous pouvez le voir c'est un paramètre que l'on peut animer ici avec le petit chronomètre donc vous allez cliquer justement sur ce petit chronomètre comme ça et vous voyez que ça va vous ajouter une keyframe donc une clé sur votre timeline donc maintenant le but ça va être tout simplement de suivre la marque de l'outsider en fonction du temps et donc du déplacement de ma main donc ce qu'on va faire je vais me déplacer de quelques images voilà quatre cinq images paf en arrière et je vais sélectionner en appuyant sur alt ici donc en ayant toujours l'outil plume en appuyant sur alt je sélectionne tout et ensuite en venant mettre ma souris sur un des points je peux tout simplement tous les bouger comme ça ensemble et les replacer de manière à ce que ça entoure bien le tatouage sans dépasser de la main ça c'est très important il faut pas que ça dépasse de la main voilà et donc là si on regarde on a sur notre timeline deux keyframes et si on regarde entre les deux voyez que le masque se déplace automatiquement entre les deux c'est ce qu'on appelle l'interpolation alors maintenant il va falloir faire ça tout du long jusqu'à ce que l'on ne voit plus le tatouage que ce soit au début ou à la fin donc je vais continuer tranquillement voilà hop je déplace toujours en restant bien dans la main hop on revient encore un petit peu en arrière et on continue on continue quelques frames ok donc là ça bouge vite donc il y aura peut-être un peu d'ajustement à faire on reprend notre petit masque comme ça vous voyez que là les perspectives ont un peu changé donc je vais bouger ce point là donc pour ça vous appuyez sur contrôle ou alt je crois les deux fonctionnent oui voilà hop vous sélectionnez ce point en faisant comme ceci et voilà vous pouvez le déplacer comme ça il n'y a aucun souci et pareil l'interpolation va fonctionner et là comme vous pouvez voir c'est allé un petit peu rapidement donc le masque a pris un peu d'avance alors on va le recaler tranquillement on va se mettre entre les deux je sélectionne toutes les images enfin tous les points je veux dire hop et on le place bien donc là ça bouge vachement vite alors on va y aller image par image tac voilà donc là on est arrivé au début et le tatouage n'est plus visible donc il n'y a plus besoin d'animer avant ceci donc c'est bon on a fini d'animer pour le début maintenant il faut aller finir jusqu'à la fin donc on retourne ici donc là c'est un moment que ça bougeait pas trop c'est assez tranquille donc hop on va continuer à faire de l'interpolation hop je déplace voilà comme ça je vérifie que ça suive bien là vous voyez qu'ici on a un point qui sort un petit peu et on a du noir enfin du noir du foncé en tout cas du fond qui entre en jeu et on ne le veut pas il risque de poser problème par la suite il va poser problème par la suite d'ailleurs donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner uniquement ce point là voilà et on va l'avancer un petit peu comme ça et bouger un petit peu celui-là voilà de manière à ce qu'on toujours garde uniquement la peau voilà ça m'a l'air pas mal nickel ok donc là vous voyez que ma main commence à tourner il y a une rotation qui rentre en jeu donc va falloir pas mal modifier la forme du masque donc on va y aller tranquillement hop jusqu'ici pas trop de changements on va se mettre ici et on va pouvoir en fait y aller quasiment au cas par cas pour tous les points voilà celui-là on va le mettre ici il faut pas que ça sorte encore une fois voilà tac celui-là on va le faire un peu tourner comme ça on va l'avancer un peu ici pour qu'il continue à l'entourer ouais c'est vraiment de l'ajustement de points c'est vraiment hyper simple c'est juste une question de patience vous pouvez aussi casser quand vous avez vous voyez des petites des petites barres comme ça qui vous permettent de faire des courbes vous pouvez les casser en termes d'alignement donc ça peut être assez utile ici en l'occurrence ça va me servir donc oui je vais faire comme ça et là en maintenant alt on a une sorte de petit angle qui s'affiche au niveau du curseur hop je vais prendre ceci et vous voyez que l'autre ne suit plus donc ça permet en fait voilà d'avoir des angles coupés quoi et ça peut être assez pratique dans certains cas donc c'est un petit peu long à faire mais c'est absolument nécessaire pour la suite donc prenez votre mal en patience ok donc voilà là on a une rotation rapide donc ça va être la fin on va se positionner correctement ici on va y aller image par image en fait tac ça commence à être bien rapide voilà donc je pense que c'est bon le prochain il n'est pas visible donc on va pouvoir dégager tout simplement on va pouvoir virer ce masque et on le dégage on le met à côté on s'en fiche voilà on a notre zone on va pouvoir d'ailleurs la délimiter je vais aller donc encore une fois en utilisant la touche mage pour m'aligner directement avec les keyframes je vais aller me mettre sur la première et on va prendre le curseur on va le mettre comment dire je vais rogner la vidéo comme ça hop ici et je vais faire pareil pour la fin hop on va zoomer un petit peu pour être sûr et voilà normalement oui c'est ça hop on peut se mettre là ok donc super on a notre vidéo du tatouage d'ailleurs si on le cache on peut regarder en lecture directement ce que ça donne voilà tout simplement ça ne casse pas trois pattes à un canard pour l'instant mais vous inquiétez pas ça va devenir style donc à partir de là c'est là que les choses deviennent intéressantes on va utiliser des effets tout simplement pour bidouiller un petit peu les couleurs de ce masque là donc le masque qui est visible actuellement pour tout simplement en faire un cache de luminance donc pour ça on va utiliser le contraste présents sur cette image entre la peau et le noir du tatouage et il va falloir l'augmenter tout simplement en en bidouillant un petit peu avec diverses corrections colorimétriques donc tout d'abord on va le passer en noir et blanc tout simplement on va utiliser l'effet teinte correction colorimétrique teinte donc je le prends et je le glisse tout simplement sur mon futur cache de luminance paf voilà donc là comme vous pouvez voir il est passé en noir et blanc je vous montre avec et sans enfin avec et sans avec sans avec voilà donc on va laisser avec mais c'est pas fini maintenant il va falloir ajouter un autre effet un effet qui s'appelle niveau hop avec un x voilà correction colorimétrique toujours on va prendre l'effet niveau et on va le rajouter ici paf et donc là le but en fait ça va être de rendre le tatouage complètement noir et de rendre la peau complètement blanche parce qu'en fait si vous regardez ici en fait ce ne sont que des nuances de gris la peau ici a beau être clair ça reste du gris c'est pas du blanc et le noir ici est plus foncé mais ce n'est pas du noir c'est du gris foncé donc on va utiliser en fait les petits curseurs ici dans l'histogramme ici on a le curseur qui correspond au noir qu'on va pouvoir remonter et donc rend l'image plus sombre et ici on a le curseur correspondant aux blancs qu'on va pouvoir descendre et contraster encore plus l'image donc le but ici ça va être de remonter un peu les noirs comme ça afin de rendre le tatouage bien noir comme ça voilà ça m'a l'air pas trop mal et ici on va prendre le curseur des blancs et on va le descendre afin de rendre la peau complètement blanche et donc après il va falloir jouer avec ces paramètres pour corriger les défauts qu'on a encore ici vous voyez que le tatouage n'est pas encore parfaitement noir il y a des espèces de petites rainures donc on va continuer à bidouiller avec ça on va remonter un peu les noirs voilà ça m'a l'air pas mal comme ça alors il faut pas que ce soit non plus complètement collé les deux parce que sinon regardez si on zoome là on a vraiment plus du noir et du blanc et du coup on a un petit peu un effet de pixelisation et c'est pas forcément ce qu'on veut un effet un peu plus dégradé comme ça un peu plus soft sera plus joli au sur le résultat final en tout cas donc je vais continuer je pense qu'on peut remonter un peu les blancs et peut-être ramener un peu les noirs comme ça ça m'a l'air pas mal le but étant bien évidemment que tout ce qui est peau soit bien blanc et tout ce qui est tatouage soit bien noir c'est à dire que voilà si par exemple on a quelque chose comme ça c'est pas bon parce que là regardez on a des petits bouts de peau qui sont devenus noirs et c'est absolument pas ce qu'on le souhaite parce que ce faisant et ben les petits bouts de peau ici vont être affectés par les effets qu'on va rajouter dessus par la suite et donc vont s'allumer alors qu'on n'a pas envie qu'ils s'allument voilà donc je pense qu'on va rester comme ça ça me paraît pas mal voilà on va descendre ça tac et dernière étape c'est d'ajouter un effet de négatif tac négatif on le prend et paf on le rajoute dessus et donc là on a la peau en noir et le tatouage en blanc et c'est exactement ce qu'on veut pourquoi parce qu'on va utiliser ce calque en fait comme cage de luminance comme je vous ai dit tout à l'heure et en fait ça va permettre à un calque à un autre calque donc en l'occurrence un truc qu'on va une sorte de lumière diffuse qu'on va rajouter par la suite de rester focaliser entre guillemets de ne s'afficher en tout cas que sur les parties blanches du cache de luminance qu'elle utilise donc en l'occurrence la lumière ne sera visible qu'aux endroits où on a du blanc et là où il ya du noir rien du tout donc c'est exactement ce qu'on voulait c'est super voilà on peut regarder depuis le début voir ce que ça donne Voilà on a notre petit tatouage en mode tâche blanche qui nous sert donc de cache de luminance d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va sélectionner le calque ici présent donc qui est notre cache de luminance et on va le renommer en appuyant sur entrée Cache de luminance voilà comme ça au moins c'est clair c'est super Ok donc la prochaine étape ça va être tout simplement de créer un solide de la couleur que vous souhaitez moi je vais utiliser du blanc parce qu'on peut toujours le régler de toute façon derrière donc clic droit ici créer solide alors là vous pouvez l'appeler comme vous voulez blanc unis deux on s'en fiche un petit peu en l'occurrence je vais l'appeler marque de l'outsider Oups raté l'outsider voilà puisque c'est le cas qui est donc ici de la définition de votre composition en l'occurrence moi c'est de l'ultra hd et tout le reste voilà c'est ça se met à l'échelle de votre composition en fait ok voilà donc là on a un énorme rectangle blanc qui vient de se former ce qu'on va faire c'est qu'on va le prendre ici et on va le caler juste derrière le cache de luminance voilà et là ici vous allez aller dans cette petite colonne alors si vous ne l'avez pas vous allez cliquer en bas ici sur option mode ça vous permet de changer un petit peu l'affichage nous ce qui nous intéresse c'est cette colonne ici cache vous allez dans marque de l'outsider le cache vous le sélectionnez et vous allez cliquer sur luminance cache de luminance paf et voilà donc là vous avez l'impression que ça n'a rien changé mais en vérité ce que ça fait c'est que le cache de luminance maintenant est invisible la seule chose qui est visible c'est le blanc donc le solide blanc qu'on a fait qu'on a créé tout à l'heure mais uniquement visible à l'endroit où on avait du blanc sur le cache de luminance par exemple là si je désactive le mode solo sur les deux caches pour afficher tout simplement la vidéo de base derrière paf voilà on a une marque de l'outsider qui est blanche et qui suit parfaitement qui suit parfaitement ma main voilà et donc ça c'est hyper pratique parce que ça va vous permettre d'appliquer des effets des effets de lueur diffuse directement là dessus sans devoir faire du tracking ou des trucs comme ça voilà on a un on utilise vraiment un truc qu'on a tracé à la main et donc forcément ça va suivre parfaitement vos mouvements par exemple quand vous pliez les doigts et ben ça va suivre votre la tension de votre peau tout simplement et donc ça va se déformer avec et c'est selon moi la méthode la plus réaliste en tout cas dans les méthodes simples c'est ce qui va donner le rendu le plus réaliste donc je vous montre un petit peu le rendu final vite fait pour vous refaire voir à quoi ça ressemble voilà donc vous voyez que là j'ai rajouté pas mal de lueur diffuse une sorte d'effet un peu de fumée et ça suit parfaitement ma main et on a vraiment l'impression que j'ai un truc en feu quoi au dos de ma main ok donc à partir d'ici il y a pas mal de trucs à faire déjà on va devoir créer l'effet de lueur diffuse et pour qu'il se voit mieux on va aussi étalonner un petit peu la vidéo donc changer un peu les couleurs afin de mettre en valeur cette marque et puis de donner une ambiance un petit peu plus disonorde tout simplement à la vidéo donc vous voyez qu'ici on a une ambiance beaucoup plus sombre j'ai baissé l'exposition et j'ai rajouté également des petits effets de courbes histoire de donner un look un petit peu cinématographique ainsi que les magnifiques bandes noires qui font plaisir pour un petit rendu en format cinémascope hop donc tout d'abord donc je vais prendre le blanc uni et je vais le régler sur la même durée en maintenant shift encore une fois que le petit cache de luminance juste au dessus puisqu'on sait que c'est exactement la durée de visibilité du tatouage à l'écran donc voilà comme ça au moins c'est plus clair je vais sélectionner les deux calques clic droit précomposition là je vais l'appeler marque de l'outsider vous faites comme vous voulez le nom n'a pas vraiment d'importance c'est juste pour que vous vous puissiez vous y retrouver facilement voilà c'est juste pour vous ok donc transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et je vais cocher également régler la durée d'une composition en fonction de la durée des calques sélectionnés hop et ok voilà et donc là regardez on se retrouve avec un seul un seul une seule composition en fait un seul élément visible et que l'on peut activer ou désactiver comme ça et qui se retrouve au bon endroit à la bonne durée etc voilà donc il faudra pas le déplacer évidemment parce que sinon ça décale tout hop donc vous le laissez là comme ça et à partir de maintenant on va pouvoir lui appliquer des effets pour obtenir un petit peu ce qu'on veut donc en l'occurrence vous pouvez par exemple ajouter un effet de l'ueur diffuse voilà donc ça permet de générer une sorte de glow comme ça c'est plutôt pas mal mais c'est pas exactement ce que je cherche et c'est pas assez personnalisable à mon goût notamment au niveau de la couleur et tout c'est un petit peu galère moi personnellement j'utilise une autre méthode peut-être un peu plus un peu moins propre peut-être mais qui marche tout aussi bien voire mieux donc je vais vous montrer on va supprimer cet effet et je vais tout simplement dupliquer cet effet de marque de l'outsider donc en fait vous le sélectionnez et vous faites ctrl d paf dupliqué et donc à celui là je vais appliquer un effet de flou gaussien qui est ici netteté flou gaussien paf je vais le mettre dessus alors je vais le mettre plutôt sur celui qui est derrière parce que donc l'ordre d'affichage évidemment c'est dans l'ordre de des calques de votre composition un peu comme sur photoshop je le mets sur celui qui est derrière on va zoomer un petit peu si after veut bien voilà tac et donc ce flou gaussien pardon je vais le régler jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça me plaise donc là on est à 36 je vais essayer voir à 50 on peut aussi cacher hop le le fond donc la vidéo afin de se donner une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler donc là vous pouvez voir voilà je peux mettre plusieurs valeurs comme ça et l'idée pour intensifier ce rendu avec vraiment une lueur plus ou moins réaliste un petit peu donc comme j'ai fait là moi ce que je fais c'est que je duplique plusieurs fois ce calque voilà donc là vous pouvez voir que ça booste vraiment le truc mais on va pas le laisser comme ça et là vous allez sélectionner donc ceux qui sont flous c'est cela on peut d'ailleurs changer la couleur en jaune par exemple pour se rendre compte que c'est cela qui sont les effets c'est une petite tête comme ça et donc là on va aller changer la valeur du flou à chaque fois donc là voilà donc là on est à 100 ici je vais mettre je sais pas par exemple à 200 ici je vais aller mettre à 500 peut-être et ici je vais mettre à je sais pas à 1000 par exemple hop là et en fait ça va vous permettre de faire un flou un peu plus progressif qui sera vraiment intense au début et de plus en plus comment dire de moins en moins intense vers la fin je vais en remettre un au début à 50 pour vraiment intensifier comme ça et je vais en faire deux autres hyper voilà plutôt voilà dans des valeurs genre 2000 par exemple et on va en remettre un second à 2000 je pense que c'est pas trop mal comme ça c'est peut-être un peu trop brillant un peu trop brillant pardon au centre ah oui on en a un on en a deux qui sont à 200 je vais mettre celui-là par exemple à 500 ok je préfère comme ça voilà donc vous bidouillez comme ça moi c'est une méthode que j'aime bien voilà donc on a plein de calques différents avec à chaque fois des valeurs de flou différentes et voilà je trouve que là c'est pas trop mal et donc ce qu'on va faire pour leur donner la couleur qu'on veut parce que là ici c'est noir et blanc du coup voilà donc là ça se voit pas encore très bien parce que la vidéo est très claire mais on va corriger ça par la suite donc pour leur donner la couleur qu'on veut moi je vous conseille d'utiliser l'effet remplir qui est ici voilà génération remplir on va sélectionner le premier paf on va mettre remplir dessus et donc là vous voyez que par défaut il est en rouge donc bon c'est un petit peu moche moi sur ma vidéo je l'ai fait en orange c'est un petit peu là en fait dans disons nord c'est un peu genre orange bleu ça dépend un peu moi je l'ai fait en orange parce que c'est ce qui ressemble plus au jeu mais là pour m'amuser un petit peu parce que voilà j'ai envie de changer on va le faire en bleu prendre un bleu à plutôt clair comme ça je dirais Vous pouvez aussi changer un petit peu la couleur du de cet effet on va prendre un bleu comme ça très clair ok et je vais copier cet effet remplir paf ctrl c je vais sélectionner tous les autres masques que je souhaite mettre les effets et je vais faire ctrl v voilà et ça va la changer ça va enfin ça va appliquer l'effet sur tous ces masques et donc là voilà on se retrouve avec une marque bleue enfin blanche mais avec une lueur diffuse bleue et c'est ça qui donne l'impression que la marque est bleue donc là je vais rallumer le masque et comme vous pouvez voir on a une sorte je sais pas c'est comme un peu bizarre en fait on dirait on a l'impression que c'est pas une lueur mais plus de la peinture qui a été appliquée sur ma main et pour corriger ça c'est tout simple on va sélectionner tous les masques de l'outsider tous là même le blanc et on va aller ici dans la colonne mode on va sélectionner tout simplement le le mode de transfert le mode de fusion écran paf voilà et donc là c'est ça agit beaucoup plus comme de la lumière en fait tout simplement vous avez d'autres modes également mais celui qu'on va utiliser ici c'est le même qu'on utilise par exemple pour des effets de feu par exemple un tir de pistolet et ben c'est le mode écran ok donc pour que c'est un petit peu plus de gueule parce que là quand même c'est pas terrible on va sélectionner notre calque notre comment dire notre vidéo de fond tout simplement et on va lui appliquer un effet que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle l'umétricolore et qui va permettre en fait d'étalonner donc de changer les couleurs vraiment de faire une correction couleur poussée et complète de du rush sur lequel vous l'appliquez donc hop on va le prendre on le met là dedans ok donc ça se présente comme ça vous avez correction de base créative courbe roue chromatique tsl secondaire oui c'est ça tsl secondaire et dégradé moi personnellement la plupart du temps j'utilise courbe et correction de base voilà dans correction de base vous pouvez vous pouvez par exemple changer la température donc pour ceux qui font de la photographie ça vous connaissez très bien hop moi je pense que la température est plutôt bien réglé ici ce qui va m'intéresser c'est l'exposition parce que clairement je voudrais donner un effet un petit peu similaire en fait à ce que j'avais fait là et donc pour ça on va baisser l'exposition donc moi je vais me mettre à on va voir moins un peut-être peut-être moins de je crois que c'était moins deux sur ma vidéo finale quelque chose comme ça ouais c'était probablement moins deux voilà et donc là on se rend quand même tout de suite mieux compte de la couleur et de la luminance tout simplement de cette chose on peut d'ailleurs changer un petit peu la couleur qui est peut-être un peu trop clair on va laisser du clair sur sur les zones légèrement flou mais on va mettre une teinte vachement plus foncée comme ça un peu sur les autres donc je vais copier encore une fois on va sélectionner tout cela virer les faits lire et coller le nouveau voilà et donc là voilà on a une couleur un petit peu plus bleu un peu plus sympa je pense ouais moi j'aime bien ok après libre à vous de dupliquer encore par exemple vous pouvez très bien précomposé tout simplement cette addition de calques moi ce que je vais faire c'est que je vais le dupliquer encore une fois paf là on a vraiment un effet de lueur brillante je commence à trouver ça assez cool ça c'est vraiment une question de goût après et là vu qu'on commence à voir un peu beaucoup de calques je vais tous les sélectionner et clic droit précomposition là on va l'appeler glow par exemple ok et donc là bim on a notre glow alors il faut le re régler attention parce que là vous voyez que ça ça a complètement foiré un petit peu notre couleur il faut le remettre en écran voilà donc on va retourner sur notre petit rush et pour lui donner un look un petit peu plus sympa on va fermer correction de base on peut éventuellement jouer avec le contraste un peu mais personnellement j'aime pas trop utiliser le contraste ici je préfère aller dans courbes et ici jouer par exemple avec la courbe donc là on est sur la courbe des blancs enfin alpha donc en lui donnant une petite forme comme ça en forme de s on va augmenter le contraste personnellement je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'augmenter le contraste peut-être très légèrement comme ça ok et par contre quelque chose que j'aime bien faire c'est débouché fin comment dire décoloré en fait un peu les noirs virer des valeurs dans les noirs en fait ça donne un petit effet un peu sympa alors vous pouvez faire oui si je monte comme ça ici on a en fait ça transforme le noir en espèces de de gris unis alors évidemment il faut pas trop le faire non plus sinon ça devient assez moche mais si on fait un petit comme ça un peu léger ça peut rendre vraiment pas mal je vous montre avec et sans donc là évidemment il ya l'effet d'exposition mais en regardant on va faire ça comme ça voilà avec et sans ça donne un côté un peu plus cinématique voilà c'est plutôt pas mal donc ça si vous ne saviez pas c'est bon à savoir généralement c'est plutôt pas mal utilisé et je vais même remonter un tout petit peu les bleus pour donner un côté un peu bleuté en fait à mes ombres alors très légèrement faut pas que ce soit voilà c'est vraiment très léger comme ceci ok très bien ça me convient je trouve ça pas trop mal donc si on regarde depuis le début et on va se mettre en un quart parce que sinon la machine rame un peu donc là il faut le temps que ça calcule un petit peu tranquillement et ben c'est pas mal je crois qu'il aura pas envie qu'on le regarde en vitesse réelle mais vous avez compris l'idée je suis plutôt content du résultat c'est vraiment sympa comme ça voilà donc maintenant que vous savez faire ça et bien vous saurez le refaire exactement de la même façon pour la fin de la vidéo voilà donc ça on ne va pas s'en occuper en tout cas pas du tatouage encore une fois c'est exactement pareil qu'au début bon pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps on va s'arrêter là pour cette partie et on va se retrouver un petit peu plus tard pour finir ce tutoriel dans une seconde partie donc si vous voulez être sûr de ne pas la louper je vous invite à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas également à laisser un like si ça vous a plu et mettez un petit commentaire si vous avez des questions ou tout simplement une remarque à faire moi je vous dis à la prochaine pour la seconde partie bye merci